16 avril, ouverture du procès Breivik. Il fait une entrée remarquée avec un salut extrémiste devant l'assistance. Il plaide non coupable et verse quelques larmes pendant la projection d'un film anti-islam qu'il a lui-même réalisé. 17 avril, Breivik veut s'expliquer. Pendant plus d'une heure, au lieu des 30 minutes prévues à la base, il lit un document qu'il a lui-même rédigé. Il explique vouloir protéger les Norvégiens de souche contre ce qu'il nomme l'invasion musulmane. Il ne montre aucun remord et déclare « je le referai ». Émotion forte dans la salle, mais peu de survivants et de familles protestent. 18 avril, le tueur estime que dans son cas, seule la peine de mort ou l'acquittement lui paraissent acceptables. Il ajoute que deux autres cellules terroristes seraient prêtes à frapper la Norvège à tout moment. Et deux procureurs, eux, déclarent ne pas croire leur existence. 23 avril, Breivik enchaîne les provocations. Il présente ses excuses aux victimes sans appartenance politique, mais pas aux autres. Il répète également que ces crimes étaient atroces, mais nécessaires. 21 juin, c'est le jour du réquisitoire. Le parquet requiert l'internement psychiatrique à vie, estimant que des doutes subsistent quant à la santé mentale de l'accusé. Être déclaré irresponsable pénalement, c'est précisément ce que Breivik ne veut pas. Cela priverait son combat de toute légitimité. 22 juin, c'est le dernier jour du procès. La défense demande formellement l'acquittement pour Breivik, mais surtout la peine la plus clémente possible et insiste pour qu'il soit reconnu sain d'esprit.